Côte d'Ivoire, Tour et Mamadou, RHDP, ils sont jaloux du président Ouattara. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le mandat express l'union de la jeunesse du RHDP a donné, hier à Yopougon, le top départ de sa grande tournée de mobilisation à travers la Côte d'Ivoire. Devant près de 10 000 jeunes, Mamadou Touré, président de la cérémonie, a saisi l'occasion pour exalter le bilan d'Alassane Ouattara, en voyant de ce fait une pique aux opposants qu'il qualifie de jaloux. C'est un Tour et Mamadou, tout feu tout flamme, qui a pris le crachoir, hier, lors de l'étape inaugurale de la grande tournée de remobilisation de l'UGRHDP, à la place CP1 de Yopougon. Président de cette cérémonie, le porte-parole adjoint du parti Veuve Rensemble, tout en saluant l'engagement et la démarche méthodique de Kone Mamadou et son équipe, s'est apesantie sur le sujet qui polarise le landerno politique, à savoir la présidentielle 2025. L'idée, c'est de nous provoquer. Pour le porte-parole adjoint du RHDP, il n'y aurait véritablement pas de doute sur l'issue de ses consultations, si les uns et les autres jouaient franc jeu. Il faisait référence, en effet, à l'opposition qui, allant croire, aurait d'autres intentions derrière la tête. Si le débat n'était qu'un débat de bilan, je pouvais dire, dormons tranquilles. Mais malheureusement, certains ont décidé d'utiliser d'autres méthodes, rappelant un peu le passé. C'est ce qui nous amène à être beaucoup vigilants, à faire en sorte de ne pas basculer. Parce que l'idée, c'est de nous provoquer, estime le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Il justifie ses propos par l'élan de développement apporté au pays par le chef de l'État, toute chose qui susciterait, selon lui, le mépris de l'opposition politique. La Côte d'Ivoire en paix, soutient Mamadou Touré, ça ne les arrange pas, la Côte d'Ivoire développée, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Tous les projets funestes. Lorsque le monde entier ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président de la CAF qui le dit a eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire pour l'une des CN les plus réussies. Avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ont eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, avec plus de 80 pays le monde qui ont suivi cette CN, avec tous ces influenceurs venus de tous les pays, qui ont été, pendant un mois, les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, vantant le mérite de notre pays, de la gouvernance du président, des réalisations etc les jaloux, ça peut les tuer, a renchéri le parrain de la jeunesse des oufouettistes. Il a même révélé que, par pure jalousie, un opposant, de retour de Bruxelles, avait refusé de prendre le troisième pont, contrairement à l'itinéraire préalablement convenu avec les forces de l'ordre et de sécurité. Fort de cela, Touré Mamadou, du haut de la tribune, a invité la jeunesse oufouettiste à ne guère céder à la provocation. « Parce que, dit-il, ceux qui gagnent la paix, c'est nous. Parce que c'est nous qui savons travailler. » Poursuivant, il a encouragé le président Kone Mamadou et son équipe à maintenir le cap de mobilisation. C'est, pour lui, le meilleur moyen de dérouter l'opposition. « Quand ils vont voir des millions de jeunes, sur l'ensemble du territoire national, mobilisés, unis autour d'un seul homme, Alassane Ouattara, dans un grand parti de rassemblement, le RHDP, tous les projets funestes qu'ils avaient, ils seront obligés de les laisser, s'est-il convaincu. » Alassane Ouattara, candidat naturel Par ailleurs, Touré Mamadou a réitéré le choix du RHDP de présenter le président Alassane Ouattara comme candidat naturel en 2025. Prenant l'exemple américain, avec Joe Biden, qui va briguer la présidentielle 2024 sans avoir eu à passer par les primaires démocrates malgré son âge, 82 ans, le ministre de la Jeunesse a rappelé qu'Alassane Ouattara est le candidat des oufouettistes. Il a exhorté, de ce fait, l'opposition ivoirienne à se préparer à les affronter dans les urnes, plutôt que d'épiloguer sur la candidature de leur champion. « On va les battre à plate couture », a-t-il prévenu, ajoutant que le seul parti qui joue à fond la carte du rajeunissement, c'est bien le RHDP. Pour dire que la question d'âge ne saurait être un argument solide pour battre en brèche la candidature d'Adeo. Mieux, Touré Mamadou, s'agissant du PDCRDA, a affirmé, une nouvelle fois, que leur candidat, jeune, Tijan Thiam, ne l'est que par accident. Parce que, selon lui, avant la mort du président Henri Conan Bédié, tous les militants du parti doyen, femmes, jeunes et au cadre, étaient d'accord pour qu'il soit leur porte-étendard au scrutin de 2025. Exit donc la notion de l'âge, le porte-parole du RHDP a soutenu que l'élection, c'est avant tout une vision, un projet pour un parti politique, et la capacité que le leader a entraîné le groupe dans l'atteinte des objectifs définis. Et en matière de vision, celle présentée par Alassane Ouattara, en 2020, court jusqu'en 2030, rappelle l'orateur. Tant que 2030 n'est pas arrivé, notre projet n'est pas terminé, on est là, on est là. On a un candidat qui est compétent et qui a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire, ils se rendent compte aujourd'hui qu'on peut gérer et bien travailler, gérer et agir pour la population. Eux ils ont géré et ils n'ont rien fait, pointe Touré Mamadou. Dès lors, avec Alassane Ouattara en lead, il a sonné la mobilisation de la jeunesse pour 2025. La bataille pour faire élire le président Ouattara, c'est d'abord vous les jeunes. C'est vous, sur le terrain, comme vous l'avez dit vous-même. Et c'est l'engagement que vous avez pris auprès du secrétaire exécutif, celui d'inscrire un million de jeunes sur la liste électorale lorsque la CEI va ouvrir le processus, a-t-il rappelé au président Kone Mamadou et son équipe, qui projettent l'organisation d'un grand meeting, le 26 octobre prochain, au stade Félix Oufoué-Boigny, occasion de « Tuer le match avant la présidentielle », selon le ministre Touré.